C'est parti. La première chose qui correspond à ce que nous appelons la conscience éphémère, c'est-à-dire qui entraîne chez tout le monde une identification au corps qui est fausse, se fait par l'intermédiaire de ce qu'on appelle la proprioception. Et quelque chose de très particulier qui est logé dans certains noyaux du thalamus central et qui est lié à ce qu'on appelle la mémoire automatique. Ces deux points sont essentiels. Nous sommes toujours au sein de la personne géolocalisée dans une forme, dans un temps et dans l'espace. Jusque là, vous suivez, c'est facile pour tout le monde. Vous savez où est votre main, vous savez où sont vos pieds. Ça me paraît logique. Vous avez constaté déjà depuis quelques années que pouvaient apparaître des perceptions de mains, de pieds ou de segments de membres qui ne sont pas ceux du corps physique, mais ceux du corps d'éternité. Qu'est-ce que ça signifiait ? C'est-à-dire qu'au niveau de l'intégration cérébrale de la perception, il y a eu une espèce de transvasement de la proprioception depuis le corps physique jusqu'à la proprioception du corps d'éternité. Qui a commencé bien évidemment par les extrémités. Et je vous rappelle que les extrémités sont les zones les plus énervées du corps, en particulier les mains, puisque la représentation des mains au niveau des aires motrices du cerveau, qui, je vous le rappelle, correspondent à l'étoile hic, si vous êtes droitier. Donc vous allez activer les zones cérébrales et les zones de projection qui sont au niveau du cerveau, qui sont liées à l'éveil de la Kundalini, qui se produit en ce moment par le sacrum, et qui est lié à l'aspect moteur et proprioceptif aussi par la communication de cette zone avec les zones cérébrales, est profondément transformé. Ce qui explique que votre proprioception va devenir de plus en plus lucide en ce qui concerne votre corps d'éternité. C'est ce que décrit tout le monde quand vous sentez cette lourdeur, cette ankylose, cette paralysie ou cette vibration. C'est la même chose qui vous prend où il n'y a plus de possibilité de proprioception du corps physique, mais une proprioception du corps d'éternité qui apparaît. À ce moment-là, vous avez une modification fondamentale de ce qu'on appelle la mémoire ou la mémoire automatique au sein de la conscience de la personne. Cette mémoire automatique, c'est toute la mémoire linéaire qui ne disparaît jamais, même quand vous avez un Alzheimer. Même quand vous ne savez plus qui vous êtes, vous savez qu'il faut faire pipi, quand vous avez envie de faire pipi. Sauf à la fin de l'Alzheimer, où là il n'y a plus ces notions-là. Là, cette mémoire automatique fout le camp à toute vitesse et elle est remplacée par une mémoire automatique de votre propre éternité. Ça veut dire quoi ? Si vous êtes bien conscient et lucide de ça, ça veut dire qu'à la fois la proprioception du corps, que la mémoire automatique qui correspond à votre vie et aux gestes les plus usuels de la vie qui sont en train de partir en sucette, si je peux dire, donc de disparaître, sont remplacées par quoi ? Par une mémoire automatique de plus en plus importante concernant votre éternité, c'est-à-dire la reliance à la matrice christique au niveau du cœur et au niveau de la tête. C'est ce qui permet la réalisation de fusion de conscience à conscience, c'est-à-dire de devenir l'autre, c'est-à-dire de ce qui était vécu de façon invraisemblable déjà avec Ramatan à titre personnel, c'est-à-dire un walk-in conscient bidirectionnel où il y a à la fois échange de conscience et simultanéité de deux consciences dans le même temps dans deux corps différents. C'est la fusion d'âme à âme, c'est la fusion planétaire qui va se réaliser, qui commence à se réaliser. C'est aussi ce qui est utilisé par exemple dans les soins et j'engage tous les thérapeutes à partir d'aujourd'hui, quels qu'ils soient, sans aucune exception, quelles que soient vos compétences, quelles que soient vos capacités, quels que soient vos modes de fonctionnement usuels, qui vont vous échapper de plus en plus et être remplacés par la spontanéité, à vous adapter de plus en plus à cela pour aider de plus en plus d'âmes et de transitions à se faire dans la douceur et dans l'évidence. Vous n'avez plus rien à faire, même en utilisant vos techniques. Vous pouvez très bien, par exemple, je ne sais pas, si vous êtes ostéo, vous utilisez vos mains avec les techniques habituelles, mais ça va être remplacé par ce qui va se passer ici, en pleine conscience, en pleine action thérapeutique. Vous allez fusionner en conscience avec l'autre et vous allez vous retrouver avec la conscience de l'autre dans votre corps pendant que vous êtes en train de travailler. Et une guérison va se produire à ce moment-là de la même façon, de manière individuelle, par deux, que ce qui se produit et se produira à partir de ce soir et qui s'est produit déjà cette nuit, malheureusement inconsciemment pour ceux qui dormaient, mais de façon très consciente. Donc là, on change d'étage et d'échelle, si je peux dire, puisque dès maintenant, et vous avez, je dirais, la possibilité, et je dirais même le devoir, d'accueillir chaque âme qui se présente en votre cœur. Vous n'avez pas besoin d'être présent, tout ce qui est dans l'acte thérapeutique, mais vous allez sentir de plus en plus d'appels d'âmes, d'appels de conscience. Il vous appartient de vous ouvrir et de laisser ces âmes vous emporter, ces consciences directement vous emporter, et de même que vous êtes emportés vous aussi, afin de vérifier par vous-même que tout est un et que l'autre est vous. C'est la phrase que je dis à chaque fois. Je suis toi, comme tu es moi. Je ne suis pas un autre toi. Je suis toi en totalité, de même que tu es moi, en totalité. Cela fonctionne avec Marie, avec le Christ, comme avec chaque humain, homme, présent à la surface de cette terre. Les modifications de la conscience, c'est-à-dire de la proprioception et de la mémoire automatique, font que vous allez garder de plus en plus de souvenirs de vos vécus au sein de l'éternité. Que ce soit en conscience nue, c'est-à-dire la qualité de l'amour et la quantité d'amour inconditionnée qui est vécue, ou comme certains, qui vont commencer à se promener en conscience nue dans l'atmosphère de cette terre, et qui, en passant au-dessus de certaines zones, spontanément éclairent la zone. Et mettent la lumière, comme ça avait été dit, nous mettons la lumière partout. Et nous le faisons simplement par notre présence, et non pas par une action, quelle qu'elle soit. Vous allez constater qu'au retour des fusions, d'un coup, vous allez vous mettre à survoler des paysages, à vous retrouver dans d'autres corps, à vous retrouver dans d'autres régions. Et l'éclairage de votre présence permet de modifier considérablement l'agencement des éléments, c'est-à-dire des ayotakodesh, à l'endroit où vous êtes présent dans ce moment-là. Et c'est valable pour tout le monde. Même si aujourd'hui, ça vous semble encore quelque chose d'impossible ou inimaginable, comme l'avait dit Bidi, soyez prêts pour l'inattendu, soyez prêts pour le merveilleux, parce que ce merveilleux, c'est maintenant. Ça s'appelle la magie de l'amour, il n'y en a pas d'autre. Si vous laissez tomber tous les préjugés, si vous acceptez la perte de la mémoire automatique, si vous acceptez la perte de la proprioception, malgré quelques phases d'ajustement parfois un peu importantes, parce que la première chose qui va se produire, et j'ai compris par rapport à mon pied, enfin, ce qui se passe, vous allez entraîner du fait de la perte de la perte proprioception qui se situe, comme le savent les ostéopathes, au niveau articulaire, bien évidemment, vous allez avoir une hyperlaxité ligamentaire qui va apparaître de partout. Donc, ce n'est pas un problème neurologique, ce n'est pas un problème moteur, c'est un problème de proprioception qui concerne les capteurs proprioceptifs qui sont à ce niveau-là. Cette hyperlaxité ligamentaire rend compte de la disparition de votre personnage pur et simple, de façon la plus évidente qu'il soit, de la même façon que le papillon quitte sa chrysalide, vous quitterez votre chrysalide le moment venu, sans effort, sans difficulté, sans regret et sans peur. Ainsi sera la première vague au moment de l'appel de Marie ou de l'événement, qui peut être aussi bien l'événement direct de l'arrêt de rotation de la terre et de la présence de Nibiru, comme simplement l'appel de Marie ou les trompettes. On sait que ça peut être n'importe lequel, mais vu le déroulé du plan de l'Apocalypse et vu la synchronicité des événements qui suivent ligne pour ligne les événements décrits par Saint-Jean dans l'Apocalypse, point par point, à la virgule près. Ce qui veut dire que, vous l'avez peut-être vu, Macron a signé hier l'ordre de création de l'armée des dix rois de la terre qui a été actée, qui viendront se battre tous ensemble dans la bataille de Gog contre Magog en Syrie, alors que maintenant Daesh est défait et que se lève le pavillon rouge du Mahdi, de l'imam Mahdi, venant d'Arabie Saoudite et venant combattre les forces sataniques de l'Occident, puisque les deux sont sataniques, de toute façon, et donc nous sommes dans ces moments-là qui seront conjoints aux cérémonies du 70e anniversaire de l'État d'Israël. Donc, comme ça avait toujours été expliqué, il y aura une synchronicité parfaite des événements conjoints sur la terre qui déboucheront bien évidemment sur une ligne temporelle profondément différente selon que la préparation de votre corps d'éternité sera achevée, terminée, clôturée au moment de l'événement ou pas. C'est-à-dire que, indépendamment de votre devenir individuel en tant qu'esprit libre, vous le savez, ça a été expliqué, les différents choix possibles, ces choix s'actualisent d'eux-mêmes, en ce moment même. Il y a donc trois jours, et ça commence effectivement aujourd'hui, hier soir c'était la répétition, trois jours de fusion planétaire en l'amour nu, au cœur du cœur et en activation de l'Eucharistie, nous réunissons le trois en un, nous ouvrons toutes les portes au Christ et nous accueillons son onction, sa bénédiction et sa présence. Maintenant, il faut bien être conscient et lucide que l'installation de l'éternité de façon complète, aujourd'hui, par l'intermédiaire des deux processus que je viens de vous décrire, c'est-à-dire la disparition de la mémoire automatique de la conscience ordinaire remplacée par la mémoire automatique de l'éternité, qui elle est constante, vous allez vous apercevoir qu'il va être de plus en plus en plus facile de partir, entre guillemets, mais de plus en plus difficile de revenir, et ça va devenir constant. Vous ne pouvez pas, en aucune manière, même si vous le souhaitez, vous opposer à ça. Et d'ailleurs, vous n'aurez aucune envie et aucun désir de vous y opposer. Ce qui veut dire qu'au moment du retour des fusions planétaires, des fusions en éternité, plusieurs fois par jour. Donc, au moment où vous vivez cela, prenez le temps pour revenir. Ne faites pas comme moi hier en disant ça y est, c'est génial, en me levant d'un coup et en mettant après un quart d'heure à revenir parce que je n'ai pas respecté le temps de réintégration. Si vous respectez le temps de réintégration de la conscience ordinaire, vous allez constater qu'au bout de quelques fois, vous naviguerez sans problème jusqu'au moment où vous ne pourrez plus revenir. Vous ne pourrez plus revenir quelques heures avant l'événement. Et ça, ça peut être dès aujourd'hui ou survenir à la fin de cette semaine ou durant le mois de mai ou être reporté si toutefois les quelques guignols restant sur Terre qu'on n'a pas neutralisés se permettaient de trouver encore des trucs à nous surajouter là-dessus. Mais ceci dit, le show final, de toute façon, même si ce n'est pas l'événement, le show final des Illuminati, leur fin de spectacle à eux, est prévu aussi dans les jours qui viennent. Tout est parfaitement synchrone. Ça fait partie de ce que j'avais expliqué qui avait été signé voilà 50 000 ans entre Orionis et Yaldébaot qu'on a appelé et que je n'avais jamais voulu dévoiler comme je vous l'ai dit en décembre, qu'on appelle l'évangile de Satan qui n'est simplement que le concordat de la lumière avec l'ombre pour mettre fin à la dualité au sein de ce monde comme de tout monde. Ce qui veut dire aujourd'hui qu'aussi bien que Yaldébaot que les méchants garçons ont tous joué leur rôle à la perfection et nous ont permis d'arriver à ce stade malgré des retards apparents en concordance totale entre toutes les lignes temporelles présentes sur Terre pour chacun. On est sur des rails, vous avez juste à suivre ces rails. Si vous suivez ces rails qui sont tracés pour vous, pour chacun de vous et que vous serez accompagnés par le Christ en personne si je peux dire même si ce n'est plus une personne, vous deviendra évident chaque jour au fur et à mesure que nous allons avancer dans ces trois journées. Ce qui est important de comprendre c'est que là la notion de lâcher, de lâcher prise, d'abandon à la lumière vous n'avez même plus à vous poser de questions. La notion d'accueil, d'accueillir, d'évidence va devenir de plus en plus clair pour chacun même si certains frères et sœurs, ils sont des millions maintenant, à ne rien comprendre de ce qu'ils vivent qui est l'ascension directe de leur corps. Cette résurrection et cette ascension est en train de s'acter en totalité au niveau de la structure. Certains d'entre vous entendent des vrombissements de moteur. c'est effectivement le moteur de la Merkaba interdimensionnelle collective qui est relié comme je l'ai dit à la fusée des pieds et de l'étage du chacrum. Le premier étage s'est allumé. Il nous reste à couper le deuxième étage pour être libre. Ce deuxième étage va se réaliser sans aucune difficulté avec évidence et avec grâce je pense dans les jours qui viennent. j'ai dit je le pense parce que je m'adapte moi aussi figurez-vous aux événements qui se produisent. Même de là-haut je suis obligé de revenir dans mon corps pour assister à ce qui se passe à certains moments donc ce n'est pas moi qui le décrète je ne vois personne qui le décrète pour l'instant c'est simplement le collectif humain qui l'a déclenché. Omram Mikaela Ivanov dans une canalisation de novembre 2017 en parlant de Nibiru et d'Erkobulus avait bien dit que Nibiru commencerait à être éclairé mais qu'il ne nous deviendrait visible à la masse humaine pas au collectif encore mais à de plus en plus d'êtres humains dès l'instant où la ionosphère serait fracturée. Chose qui a été faite je vous l'ai dit au moment où je suis dans les premiers voyages que j'ai pu faire en conscience nue complète c'est-à-dire complètement lucide et complètement efficace et ce qui explique que maintenant je commence à avoir d'autres frères et sœurs qui se baladent en conscience nue et c'est merveilleux parce que tous les endroits où ils passent ils bousillent tout c'est-à-dire qu'ils mettent un amour tel que si vous êtes sur un lieu de focalisation du feu le volcan explose si vous êtes sur un lieu de focalisation de l'eau et que si vous vous trouvez là-dessus c'est nécessairement que vous avez une origine très forte au niveau stellaire liée à l'élément eau et à Sirius vous allez déclencher des phénomènes climatiques qui sont liés à l'eau et ce n'est pas vous en tant que personne bien sûr qui déclenchez ça mais votre conscience nue est en plus maintenant appuyé en conscience nue comme dans le corps comme dans le corps d'éternité par la reliance à l'un et par la résonance à l'absolu totalement efficiente et totalement active en ce monde pour la terre elle-même comme pour le collectif comme pour votre personne ça se fait automatiquement vous n'avez rien à diriger rien à canaliser rien à mettre comme intention sauf l'intention la plus simple coeur du coeur laissez l'absorption vous prendre vous allez sentir quand vous serez tout à l'heure au coeur du coeur qu'il n'y a pas seulement le point qui est ici mais il y a aussi les deux autres en même temps là vous avez réalisé l'Eucharistie vous avez fusionné le 3 en 1 comme c'était dit dans le yoga de l'unité en ton nom je réunis le 3 en 1 Père je remets mon esprit entre tes mains que ta volonté soit faite et le Christ est là ou Marie ce qui est arrivé en même ou Mickaël et tout cela est à vivre là dans ces 3 jours chacun à son rythme chacun à sa façon mais nul ne pourra dire qu'il ne le savait pas à la fin de ces 3 jours parce que le mécanisme planétaire touchera l'ensemble des humains âmes de la terre de la même façon à l'issue de ces 3 jours les témoignages seront éloquents bien sûr toutes les trames temporelles ne seront pas encore au nœud qu'on appelle la porte étroite nul ne pourra pénétrer le royaume des cieux s'il ne redevient comme un enfant c'est à dire retrouver cet enfant ce qui n'a plus rien à voir avec cette personne éculée que nous sommes qui avons tant aimé nos guêtres en ce monde d'illusions et nous nous présenterons une fois que le Christ aura lavé nos robes individuellement comme annoncé par saint Jean un par un relisez saint Jean aujourd'hui ce qui se vit est la stricte réalité le Christ lave nos robes nous appelle au jugement dernier un à un pendant que se déroule sur la scène de vie collective de l'humanité le voile noir sur Israël j'en ai parlé Israël est maintenant et je le dis et je l'affirme Israël est le vêtue d'une un seul noir c'est tout l'état l'ensemble de la confédération intergalactique qui est en silence pour l'instant même si vous avez des communications individuelles mais pas collectives contrairement à ce que certains amis commencent à sortir de partout qui est une aberration mais c'est leur choix et c'est leur liberté je disais quoi par rapport à ça ? la confédération l'ensemble de la confédération intergalactique des mondes libres l'ensemble des archanges et les cinq inconnus entre guillemets l'ensemble des anciens qui eux ne sont pas complètement réveillés pour l'instant se réunit autour du Christ et où je vais à chaque fois assister à cette cérémonie où le Christ devient le relais de la résurrection réelle et concrète donc moi en tant que éclaireur et éveilleur de cette route bien évidemment je laisse toute la place au Christ et toute la place à Marie et Michael même à travers moi quand ils le veulent pour réaliser ces trois jours je vous engage chacun de vous à laisser se vivre la même chose il n'y a aucune inquiétude aucune lourdeur aucune angoisse dans cela parce qu'au fur et à mesure de la même façon que vous allez lâcher spontanément sans vouloir lâcher parce que la nouvelle eucharistie de toute façon ne peut pas entraîner autre chose qu'un abandon total à cette crucifixion dans l'allégresse et dans la joie donc il n'y a aucune question à se poser de quoi que ce soit si en vous en ce moment émerge une question concernant le pourquoi du comment non pas du processus mais de votre personne laissez tomber s'il vous plaît oubliez tout ça ne demeurez que dans l'interrogation éventuellement du processus l'interrogation du processus en lui-même appelle votre conscience sur le processus qui se vit parce que ça se passe en temps réel maintenant je vous l'ai dit votre pensée est suivie de votre conscience et est précédée par l'amour quoi que vous disiez et quoi que vous fassiez vous ne pourrez plus émettre d'ailleurs le moindre jugement ou considération d'ordre dualitaire c'est-à-dire de choix d'interrogation ou de quoi que ce soit laissez Christ Marie Mickaël prendre le relais ils sont vous ils sont tous trois en vous et tous les trois vous disent en même temps dès ce soir nous sommes toi comme tu es nous donc il n'y a rien à faire si ce n'est appiaisser laissez la joie grandir laissez l'amour prendre tout l'espace et tous les temps et ne pas me dire ou me sortir me dire ou dire au Christ excuse moi j'ai quelque chose à finir ça ça ne marche pas quand il y a un rendez-vous vous êtes en éternité dans ce rendez-vous ou vous êtes ailleurs il n'y a aucune obligation d'enfant de famille de travail de société ou d'injonction de l'ordre public qui peut vous empêcher de vivre ça car vous êtes ressuscité vous ne craignez rien même si on vous prend la vie votre corps d'éternité demeurera présent visible aux yeux de tous sur ce monde ce qui est déjà le cas bien sûr pour tous les frères et sœurs qui sont morts depuis des années qui sont vivants eux même en stade maintenant dans leur corps d'éternité tout ça n'est pas du cinéma tout ça n'est pas demain tout ça se passe en ce moment même en ce temps là et en cet instant là de la terre vous n'avez rien à prévoir vous n'avez rien à anticiper vous avez juste à accueillir toujours de manière plus vaste de manière plus ample afin d'occuper tout l'espace de votre présence qui n'est certainement pas ce petit corps rabougri même s'il est très beau aujourd'hui vous avez à vous relier spontanément à votre éternité au champ ultime acausale de la physique c'est à dire autant d'un là où il n'y a plus ni un ni deux là où il y a seulement ce qui est nu qui ne dépend d'aucune forme d'aucun temps d'aucun espace vous êtes le grand tout vous êtes le grand esprit nous le sommes chacun et nous le sommes tous dans le même temps il n'y a pas d'alibi de la personne qui tienne il n'y a pas de douleur qui tienne il n'y a pas de positionnement de la conscience qui tienne il n'y a pas de frein si ce n'est ce que vous essayerez de faire mettre au devant de vous et vous n'y arriverez pas cela est impossible vous ne pourrez pas résister vous ne pourrez pas vous opposer et j'invite d'ores et déjà l'ensemble des frères et des sœurs humains âme ainsi que l'ensemble des zigotos des guignols qui restent en action sur terre à vivre leur cérémonie telle qu'ils l'ont prévu et de comprendre par la même que chacun dorénavant est libre et a entière liberté d'être en Christ ou d'être dans autre chose c'est tout voilà ce que j'avais à dire ce matin donc cette partie là va être diffusée au plus vite en temps réel je vous rappelle simplement que ce soir à 18h vous avez simplement à vous placer au centre du centre si vous disparaissez et vous vous endormez ne résistez pas si vous sortez de votre corps que cela soit par le cœur en corps d'éternité ou en conscience nue vous saurez tout seul quoi faire vous n'avez pas besoin de conseils vous n'avez pas besoin de directive suivez simplement l'intelligence de la lumière car vous êtes l'intelligence de la lumière il n'y en a pas d'autre il n'y a pas d'autre magie que la magie de l'amour il n'y a rien d'autre à entreprendre il y a juste à accueillir et faire la fête voilà donc ça ça va partir directement comme annonce c'est à dire ça fait partie du satsang mais jusqu'à 25 minutes 26 je coupe et ça est diffusé maintenant en audio partout directement quoi qu'il en soit je dis à chacun bonne éternité et bon accueil du Christ de Marie et de Mickaël et surtout bonne actualisation et finalisation de votre résurrection quel que soit le cours de l'événement que celui-ci survienne aujourd'hui demain après demain ou soit décalé dans le temps cela n'a plus aucune espèce d'importance vous allez le constater chaque jour vous allez le constater chaque heure nous sommes devenus la lumière et rien de ce monde ne peut nous tuer ou nous faire peur que ce soit une bombe atomique que ce soit des images que ce soit les volcans nous serons là et nous accompagnerons chaque être vers sa finalité sans aucune exception merci